Archive P2 première Julius Evola Julius Evola, en Italie et ailleurs, vous êtes connu surtout comme l'auteur de nombreux livres de métaphysique, de sciences spirituelles, d'orientalisme et de critiques de la civilisation. L'un de vos livres est même très connu en France, c'est La Métaphysique du Sexe, et bientôt l'on va publier Révolte contre le monde moderne. Je crois que vous n'avez pas connu le poète américain Ezra Pound, mais vous l'avez rencontré pendant la guerre à Rome, et je voudrais que vous me donniez votre opinion sur ses idées économiques. Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire grand chose, parce que vous avez parlé d'une rencontre, c'est justement d'une rencontre au sens littéral qu'il s'agit. J'étais une fois à l'office de la race du ministère du fascisme, lorsque le ministre était Pavolini, et on m'a présenté effrappant, en disant, voyez, c'est un poète américain qui se bat avec nous, qui collaborent à nos transmissions de la radio en anglais contre les alliés, et en attaquant la juiverie, qui était la force secrète de la coalition contre l'Italie. Alors, il y a eu une étrange de la main. Après cinq minutes, je ne l'ai vu plus. Et c'est le commencement et la fin de mes relations avec Ezra Pound. Pour ce qui est du reste, ça, ça rapporte à la période de la guerre, c'est-à-dire, je crois que c'était 942, à peu près. Et c'est là, cette activité pour laquelle il avait été déclaré un traître était sur le point d'être justicier, de se condamner à mort. Et ensuite, je ne suis prescriant de lui, parce que, comme vous l'avez dit, je ne m'intéressais plus, ou fort, médiocrement, d'art et de littérature. Mais quand même, j'ai vu certains recueils de ses poèmes, et je dois dire franchement que je ne l'ai compris pas trop, et je ne l'ai compris non plus, pourquoi il avait été appelé un grand poète, le plus grand poète de nos jours. Mais c'est une chose qui est hors de mes compétences. Puisque vous avez posé le problème de la question économique, oui, c'était la question économique, c'était un dada, dans le sens français, par le sens de Tristan Serrat, de Ezra Pound. Si bien que tout d'un coup, on aura rencontré dans ses poésies des allusions à des problèmes économiques, à l'abolition de l'argent, à l'usure, à des choses comme ça. Mais directement, j'ai connu très peu de ces choses. Je sais seulement qu'à un moment donné, Tristan Serrat, envoyé à certains personnages italiens, que je pense, c'était Boris de Rakevils, qui lui avait signé une lettre, une sorte de circulaire, formulée d'un tel terme égo pour tout ceci. Et il posait des problèmes, il posait son problème à ses points de vue sur l'économie, contre l'usure, contre l'argent liquide, liquide, etc. L'unique échange de lettres, ce fut alors. Ce ne fut pas même un échange, parce que j'ai reçu sa lettre, j'ai répondu, ma réponse n'a eu pas de réplique. Et ça me trouve que j'ai objecté à cette chose, que, comme l'a remarqué Werner Sombart, c'est un sociologue bien connu allemand, historien du capitalisme, l'homus economicus, l'homme purement économique, c'est un mythe, ça n'existe pas. Il existe l'homme intégral. Et selon la formation intérieure de cet homme intégral, une certaine économie prend forme. Alors il n'a pas absolument du sens de porter les problèmes à la périphérie, c'est-à-dire sur le plan des problèmes économiques. La vraie question, c'était de centrer l'homme, de favoriser cette réforme radicale de l'attitude humaine, dont la conséquence naturelle, c'était le changement aussi du système économique. À part cela, je ne trouvais pas la question sérieuse. C'est ça que j'ai posé, mais je n'ai pas eu une réponse. Et ça, le commencement et la fin de tous mes rapports avec F. La Bande. Mais est-ce que, pour achever cet entretien, est-ce que vous voyez Ezra Bande, si vous voulez, dans une certaine culture fasciste ? Dans un système ? Dans un système de culture fasciste. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'avis... Culture raciste ? Fasciste, fasciste. Fasciste ? Oui, fasciste. Mais je dois déclarer une autre chose, que nous avons cherchée, avec beaucoup de peine, nous adressant aussi à sa fille, Mary. Pour l'éditeur Volpe, c'était conservateur de Rome, un ami de moi. Les textes des articles, des radiotransmissions, des parents, qui ont été justement les chefs d'activation pour... Ce n'était pas possible de les avoir. Nous les aurions publiés très volontiers. Et sans ces textes, c'est impossible, et ce faut une idée juste, de quelle c'était la position de lui, vis-à-vis du fascisme, contre les alliés, son point de vue particulier, pour ceux qui regardent le judaïsme, la juive, il manque la base pour la décale du chien. Coupé.